... L'agriculture, pour moi, fait partie des solutions. Oui, je n'aime pas ça. Le secteur... Enfin, la reprise des fermes ne se fera pas par le secteur... Les enfants du secteur agricole, ça va être des néo-ruraux. Donc, moi, je me pose la question. Je suppose que vous savez que depuis 2017, je me présente, je m'appelle Fabienne Delcor, je représente un centre de formation professionnelle en agriculture écologique. Donc, on prône l'agriculture paysanne régénérative de transition, la permaculture notamment. Et donc, je suppose que vous savez que depuis 2017, les accords d'agrément pour les formations cours C, cours A et B ont été modifiés, puisque maintenant, ce sont des appels à projets européens. Que les priorités... Enfin, que les appels à projets et les priorités, elles sont sélectionnées par le Collège des agriculteurs wallons. Qu'en Wallonie, il y a quand même 88% d'agriculteurs conventionnels, 12% plus ou moins, grosso modo, à la grosse louche, d'agriculteurs bio. Grâce à un centre de formation professionnelle en agriculture bio, au pionnier, le crabe. Que maintenant, nous avons l'épi, le crabe, la fugea, essence équivoque, des difficultés pour pouvoir apporter, enfin, mettre en place des formations pour l'agriculture régénérative, donc l'agriculture du vivant, donc produire sur sol vivant, justement, l'agriculture dont vous parliez, ne plus laborer, semer des engrais verts, redonner de la vie dans le sol, stocker l'eau, l'agroforesterie, l'agroécologie, enfin, j'en place, c'est des meilleures. Nous avons des tas de solutions, des tas de nouvelles pratiques et techniques à proposer, mais nous ne savons plus, et nous n'avons plus les moyens, de pouvoir avoir des budgets pour donner l'opportunité aux agriculteurs d'aujourd'hui et à ceux de demain, des budgets pour pouvoir mettre en place des formations. Et ça, les trois, les quatre centres dont je viens de citer, nous sommes dans la même situation. Donc, est-ce que la région Wallonne va investir en fonds propres pour pouvoir être les pionniers en Europe d'une agriculture respectueuse, une agriculture du vivant, une agriculture qui respecte l'agriculteur, le mangeur et l'environnement ? Voilà, cinq questions. On est d'accord sur certains points, on ne sera pas d'accord sur certains autres, parce que la fin, pour moi, c'est un peu trop blanc-noir et je trouve que la situation est un peu plus nuancée que ça. En gros, si vous demandez de l'argent, je suis dans la capacité aujourd'hui de vous dire oui ou non, parce qu'il faut analyser un certain nombre de choses. Donc, de l'argent en région Wallonne, ça, je vous rassure, il y en a. Maintenant, il faut voir au niveau des règles européennes pourquoi c'est des appels d'offres et tout ça. Donc, je ne connais pas suffisamment le dossier précis que pour pouvoir vous répondre et je n'ai pas l'habitude de dire ou de parler sur des choses que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas vous apporter de réponse concrète à ce problème. Concret, mais peut-être que Mme Moinet s'est peut-être relayée auprès du ministre Colin. Oui, parce qu'en fait, j'ai été au mois de février aux rencontres internationales de l'agriculture du vivant à Paris et ce sont pratiquement tous des agriculteurs conventionnels qui innovent et qui trouvent des nouvelles pratiques. Mais donc, pour moi, madame, une agriculture que vous appelez conventionnelle, c'est aussi une agriculture du vivant. Et ça, nous resterons malheureusement sur ce poids de désaccord et ce sera ma conclusion parce que je dois malheureusement vraiment y aller. Mais un débat, ça ne veut pas dire qu'on doit être tous d'accord. Ça veut dire qu'on peut être en désaccord tout en acceptant de s'écouter, de s'entendre, peut-être même de se trouver pertinente à certains moments. Mais pour moi, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, la toute grande majorité des cas, est bien une agriculture du vivant. Merci.